En route vers l'éco-économie est un livre qui est un travail collectif. L'association des centraliens a lancé depuis quelques années des groupes de réflexion, des think tanks. Et depuis trois ans, nous avons lancé une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'éco-économie concrètement pour l'entreprise. On entend parler tous les jours de changement climatique, on entend parler de transition énergétique, on entend un peu moins parler d'enjeu de l'eau et de l'enjeu de la biodiversité. Et pourtant, tous ces éléments sont des éléments majeurs qui, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans notre livre, vont impacter assez rapidement et très très directement l'activité de l'entreprise. L'enjeu de l'éco-économie, c'est d'anticiper ces évolutions, d'en faire quelquefois même des atouts de développement, et on l'a montré à travers des exemples, qu'on pouvait, en réduisant son impact énergétique, en réduisant son impact environnemental, gagner dans le monde économique de demain. Un exemple un peu emblématique de cette démarche vers l'éco-économie, c'est Patagonia. Patagonia, c'est un fabricant de textiles. Elle fait des vêtements qui sont de très bonne qualité technique. Ensuite, elle s'engage à les réparer, elle organise la réparation de ces vêtements. Ensuite, si vous n'en voulez plus au bout de quelques années, parce que la mode change, elle s'organise pour vous l'échanger et trouver quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et si vraiment le produit, le vêtement est complètement abîmé, à ce moment-là, elle va vous reprendre, le rebroyer, réutiliser les fibres pour faire de nouveaux vêtements. Donc une stratégie à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui en disant on veut vendre beaucoup. Et Patagonia est une activité qui marche très très bien et qui continue à se développer. Les entreprises ont du mal à changer leurs habitudes. Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'effectivement, les actions concrètes finalement ne sont pas si compliquées que ça. Le plus difficile, c'est effectivement d'avoir une vision à long terme stratégique par rapport à ces enjeux-là. Et c'est là aussi qu'on a voulu apporter des éléments de réflexion aux chefs d'entreprise.